bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode alors j'avais dit précédemment que j'allais m'attaquer à la maison mais finalement je vais peut-être me prendre un peu plus sur tom craft alors là on est c'était le parchemin des golems puis on va le débloquer alors je dois connaître plus ou moins la recette non je crois ça se bloque ça on va le déplacer là j'en ai qu'un bon tant pis alors je connais pas par coeur enfin je connais pas du tout même je je triche un peu et je prends et je prends sur ça se roulit pas ça pourquoi ça se roulit pas c'est un petit peu embêtant je t'ai C'est parti. déjà ça j'ai reçu relié il faudrait que je trouve un truc qui roule c'est tous ces trucs là puis c'est pas gagné ça ouais non plus du tout il reste plus qu'à redire ceci et lâchez pas trop à moi j'ai un truc qui relie ces deux là où regardez sur le bouquin le coeur et qu'on peut le relier normalement ici non c'est là alors non ça faudrait une bête avec un mouvement un limus voilà c'est vraiment 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 galère sinon je crois qu'il y a ça aussi hé il a disparu lui ah ça les consomme la vache je savais pas du tout ah oui bah bêtise il va falloir que j'aille chercher des éléments alors on va se retrouver dehors et puis on va faire ça alors on se retrouve alors je cherchais des nodes et puis je suis tombé sur un castor géant ok non je suis tombé sur ça que vous voyez là bas c'est des chevaliers il faudrait que j'essaye alors du coup on va tenter à la vache il est costaud bonjour seul tué oh là là ça c'est cool non je rentre l'autre là bas non je rentre l'autre là bas alors je sais pas s'il faut les tuer ou pas yeah oh la vache ouais bah oh c'est dangereux ah il est en train de tout cramer là ouais super super dangereux un malade ce mec oh la vache ah c'est des boules qui te suivent où je vais elle va me suivre indéfiniment quand même la vache il vient pas dans l'eau reste là où t'es bon ça me convient ah putain truc de malade bon 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 on va essayer de retrouver d'autres nodes t'as les boules quand même ah je sais pas si on pourra faire ça mais en tout cas c'est kiffant quoi lancer des boules de feu télé télé guidé egól que on je vois pas grand chose bon on va rentrer parce que normalement je crois que j'avais une autre node au moment quand je traînais c'est vrai que les fèves de cacao je n'ai pas analysé bon bah je vais faire une coupure et puis si jamais il y a un truc intéressant on se retrouve alors nous revoilà bon c'est un peu le bordel j'ai fait un peu au pif et ça donnait ça bon vous avez plus qu'à mettre pause et regarder mais bon c'est pas l'idéal alors du coup on a pris la recette mais je crois que tu as oui ça a débloqué tout ça c'est cool ça bon du coup j'ai débloqué mais voilà maintenant il va nous falloir le chaudron alors pour le chaudron alors si je me trompe pas il faut une baguette il va falloir chercher un chaudron alors j'avais foutu un chaudron ici il doit en avoir un autre là ouais c'est ça alors est-ce qu'on va le mettre ce chaudron bon on va le mettre tout simplement là normalement avec la baguette c'est bon il n'y a plus qu'à faire ça bah de l'eau de l'eau il y en a ici ça c'est cool alors ça c'est des mini endermen qui sont assez sympa parce que en fait ils n'y attaquent pas mais par contre ils attaquent les creepers et moi je les aime bien alors toi le zombie tu te casses voilà alors on va essayer de débloquer tout ça qui concerne les golems alors il va avoir tout ça débloqué alors il nous manque de la rotation alors on va aller voir comment ça se fait du permito alors des éclairs et du perditio et du ordo alors du ordo et du perditio on va s'en faire trois parce que je crois qu'il en fallait trois et du coup maintenant je sais pas trop lequel prendre mais cela on peut les débloquer directement quand si je clique annoncer la recherche c'est celui-là oui c'est comment créer le l'arc n alors là il faut quatre mouvements et justement le ce golem laid nous intéresse alors on va faire les quatre mouvements on va regarder la recette en tout cas ça marche comme ça tom craft alors de l'air et de ordo j'en ai trois de l'air et du ordo je crois que leur douille en faut pas moi et non débloquer la recette alors carrément je le débloque ok ouais bah là du coup il me manque que tous ces éléments là alors je vais je vais tout faire hors ligne après je pense que vous avez compris le principe quand je m'attaquerai parce qu'il va falloir que je passe par ici alors ça c'était fait ça c'est pour les petites potions ouais ouais je vais m'attaquer à ça qui m'intéresse voilà c'est non c'est pas du tout ça ou sinon on va prendre on va l'aide actuellement continuer notre maison parce que c'est ça que j'avais dit à la base et parce que je ferais bien une salle pour tout ça qui est la magie alors je pense qu'on va faire ça allez dépose ça j'ai pas besoin il pleut oh c'est chiant alors nous revoilà j'ai décidé tout simplement d'arrêter tom craft parce que je suis enfin il s'avère que sur cette version là tom craft est à mode assez gourmand en temps en consommation enfin en temps il demande énormément de temps et d'attention on va dire et que bah voilà quoi on vient d'arriver il y a d'autres trucs à faire alors la veste je sais pas on va voir ça avec bbx il va s'occuper de ça c'est plus son truc à lui qu'à moi moi je récolterai mon bois manuellement comme j'ai toujours fait puis de toute façon regardez en cocu il a l'air veste il a pas mal aidé ah ouais il s'est pas mal descendu aussi alors je pense déjà que je vais faire ma maison enfin pour tom craft tout simplement j'arrête parce que il s'avère qu'il y a pas mal de bon enfin ça devient pas mal compliqué c'est plus le petit mode comme avant il s'est embelli et puis il y a énormément de choses en plus assez qui prend enfin c'est assez compliqué alors bon ça j'ai vu à peu près tout ça que ça fait bon c'est à dire on a vu ensemble à peu part ce truc là quoique non même pas enfin on avait vu ce côté là mais pas ici à vrai dire ça permet de déplacer des nœuds dans des bouteilles je crois une jarre ici c'est pour les baguettes alors les baguettes on peut mettre plusieurs aspects les one focus c'est ça et là c'est les one core enfin c'est le corps et puis là c'est la tête qu'on peut mixer et puis faire des baguettes entièrement de feu entièrement de glace bon voilà quoi tout comme ça bon ici c'est bon les aspects le problème le problème c'est que ça qu'il faut faire c'est déjà avec si on veut faire du nitro tout simplement il va falloir mettre ces aspects là alors ça on trouve ça dans dans la nether nether hack là les torches et là la redstone je crois et le truc c'est qu'il faut mettre une glowstone dust et en échange on aura un nitro qui enfin on échange les trucs plus les éléments qui vont être consommés c'est plus comme avant et et c'est pareil pour les golems voilà quoi alors pour les golems il va falloir faire ça et puis le problème c'est que ça va mettre énormément d'aspects dans le coup cible et c'est pas le truc que je souhaite enfin ça devient super compliqué en tout cas c'est ce que je trouve alors on range ça au placard alors j'ai des torches sur moi c'est parce que j'ai décidé de commencer ma maison comme je vous ai dit même si j'avais déjà commencé alors on va aller voir ça que j'ai mis une turtle voilà alors c'était pour voir à peu près tout ça qu'elle va creuser ah elle a déposé le seau que je lui ai mis un seau de lave alors je sais pas trop comment on fait pour voir ah elle a déposé 800 itimes bon je crois pas qu'il y avait 800 bon bref en tout cas creuse et puis je vais encore creuser par là bas du coup on va aller voir à peu près la maison voilà alors voilà du coup elle sera assez grande et ici du coup bah il y aura un mur et d'autre côté je vais faire une grande salle gigantesque justement pour Tom Craft parce que je compte quand même le faire et j'ai quelques idées justement pour Tom Craft ensuite alors j'ai ramené de la nether règle vous avez pu voir dans le prochain épisode bon je sais plus et parce que du coup je voudrais faire non c'est pas ça utilité il y a un truc qui m'intéresse c'est justement c'est ça c'est cette brique là que je trouve assez sympa et puis je voudrais la mixer avec un truc assez clair et puis j'ai pensé à ce bois là qu'on peut colorer avec bah justement ça des trucs comme ça alors une maison assez claire avec des 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 vitrées alors je sais pas trop c'est quoi à chaque fois ces explosions en tout cas j'espère que c'est pas des météorites ou donc en tout cas bah je vais arrêter là et puis on va se retrouver sur le prochain épisode et puis je pense que je vais peut-être avancer là allez bye